Bonjour à tous, on se retrouve à la ferme du Perche dans ce cadre magnifique pour vous présenter un peu plus en détail notre plantoir à poireaux qui ressemble finalement un petit peu à une grelinette mais qui est vraiment adapté pour faire les trous pour l'implantation du poireau en terre donc la particularité au niveau du planteur à poireaux c'est que vous avez une grosse dent qui va elle forer le sol pour avoir l'emplacement de plantation du poireau et vous avez un marqueur de trous suivants donc quand vous allez planter la grosse dent dans le sol la petite dent va marquer l'emplacement suivant quand vous allez avancer donc cet emplacement est réglable sur une lumière ici donc là on est on est autour de 10 cm faire des écartements de 10 cm et vous pouvez aller jusqu'à 20 cm d'écartement sur le rang donc là on le voit bien dans le sol on a un trou qui va être régulier entre chaque pas de plantation et on va avoir une profondeur de 20 à 25 cm qui correspond à une profondeur de plantation pour le poireau pour avoir un beau fût blanc à la récolte et ben moi je vous propose c'est qu'on regarde ça en action donc au niveau de l'utilisation de l'outil on va venir planter les grandes dents en terre et ce qu'il faut c'est travailler dans un sol qui est relativement réessuyer pourquoi parce que sinon quand vous allez ressortir l'outil bah la terre va venir en masse donc il faut vraiment avoir une terre réessuyer pas trop trempé moi ce que je conseille au niveau donc une fois que l'outil est planté quasiment à son maximum de légèrement donner un petit mouvement de va et vient un peu comme une grenouline nette finalement mais pas trop important juste pour décoller les dents et faire faciliter la ressortie de l'outil pour moi également important quand on va marcher dans la planche donc avec l'outil c'est important de faire attention à ne pas refermer et remettre de la terre dans les trous qu'on a préalablement formés et ça c'est un petit petit côté un petit peu fastidieux de la chose c'est vraiment s'assurer que ses pieds quand on ressort l'outil soit bien positionné entre les rangs hop je fais mon dernier trou puis je vous propose de voir comment ça se passe au niveau de la plantation avec guillaume c'est parti bon guillaume ça se passe bien bah oui ça se passe bien voilà on a déjà fait quelques plantations tu nous expliques un petit peu comment tu fonctionnes au niveau du poireau et est-ce que le travail effectué correspond bien aux j'irai aux conditions d'implantation ouais ben du coup c'est ça les profondeurs de trou elles sont parfaites pour le poireau après c'est des plans qu'on a fait nous mêmes et donc juste avant plantation on va venir les parer donc ça veut dire couper les racines et un peu le feuillage le fait de couper les racines et le feuillage ça va aussi stresser un peu le poireau qui va lui qui va permettre une meilleure implantation d'accord ok petit tips également pour les futurs utilisateurs du plantoir Aporaro je sais que c'est pas toujours évident mais le travail en binôme ça fait passer plus vite les heures c'est quand même un outil qui est relativement relativement long à utiliser quand vous avez une planche d'une soixantaine de mètres on fait quand même dix trous au mètre donc c'est quand même relativement long et également pour le planteur qui passe derrière ben on parle vite de 600 plans quoi 600 plans à l'heure à peu près donc voilà travailler en binôme ça fait plus vite passer le temps bon n'hésitez pas à suivre nos vidéos le lien de présentation donc de l'outil est dans la description ci dessous suivez nous sur instagram et sur facebook merci guillaume et on se retrouve pour une prochaine vidéo à la ferme du perche merci